Musique Alors pardon j'avais oublié mon micro, revenons ! Donc bonjour Youtube, bonjour tout le monde, ici Best Marmotte, nous sommes ensemble ce soir pour une vidéo un petit peu particulière Car je joue contre, 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 je vais y arriver, je joue, excusez-moi, voilà, je joue contre The Fichou en Cap Coliseum, BO5 Alors la Team Millennium compte la triple Gamer Origin cette semaine et on est parti tout de suite, BO5, pas de ban, on a le droit à autant de jeux qu'on veut de près et en avant, c'est parti Alors je vais commencer par un jeu guerrier pour commencer par un jeu un petit peu, un petit peu stable Alors il me dit j'aime mais pas tant qu'autant que la Mistone quand même Allez dit, c'était bien Voilà, on se troll un petit peu parce que je l'ai joué quand je joue ce match aujourd'hui, on est le 20 janvier, je l'ai joué à la Mistone Paris il y a quelques jours J'ai eu une chance un petit peu insolente, alors j'ai lancé deux crashs pour avoir des cartes plus early game au cas où il joue quelque chose comme mage aggro On dirait bien que ce n'est pas le cas, je l'ai pu voir, quelle sorte de mage il joue Maj mecha, maj frost ou maj fatigue Les trois jeux sont possibles et en fonction de comment ce que c'est, je vais jouer complètement différemment Donc j'ai pris le guerrier en premier car c'est un jeu stable qui peut un petit peu jouer contre tout, avoir ses chances contre tout On va voir du coup a priori pas de mage mecha ou alors il a raté son départ, ce qui n'est pas impossible Donc on va attendre un petit peu, peut-être un mage fatigue ou un mage frost En fonction du deuxième tour on va voir Donkey Ping, donc on est soit sur du mage fatigue, soit sur du mage frost Donc du coup à ce moment-là, pas d'acolyte On va y aller à la cool, on n'est pas pressé La partie va être longue, la partie va jouer fatigue, 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 fatigue à tous les coups Donc on va beaucoup se donner d'armure, pas beaucoup de play, beaucoup d'armure up, un secret qui proc Le grand classique, certainement un dupliqué, on va voir tout de suite en fonction du monstre Qu'est le prochain monstre qu'il va me jouer, on va voir quelle arme c'est, quel type de jeu c'est S'il pose pas de monstre ce sera un mage frost, s'il pose un monstre ce sera vraisemblablement un mage fatigue Donc pas de monstre pour l'instant, sa ping, sa ping, sa ping Dans ce match-up je n'ai rien d'intérêt de faire pour l'instant, vraiment rien Rien du tout à part, hop, parmore up, parmore up, parmore up Tant que je sais pas quel style de jeu il joue, je ne pose pas mes acolytes Car je ne veux absolument pas piocher de cartes si jamais il joue au mage fatigue Et que ça se termine à la pioche dans quelques longs, très très longs tours Donc du coup on attend à voir, il va continuer à le ping Ça me va parfaitement Moi je continue à avoir de l'armure Ça me va parfaitement également On va poser le crachoise quand même pour mettre un petit peu de pression Comme on est déjà à 6 d'armure Il monte à 7, je ne sais toujours pas trop ce qu'il joue Tant que je ne peux pas savoir, je ne peux pas me permettre de piocher C'est un petit peu le souci de ce match-up Alors 0-0, bien entendu De la VOD On va peut-être pouvoir la première information Moutons explosifs Toujours pas d'info Toujours pas ces mages frost ou mages fatigue Et on gagne un d'armure Allez on va taper dedans, voir ça Ça, ça, je vais peut-être avoir l'information comme ceci Dupliqué du coup ce n'est pas un match frost, c'est un match fatigue L'information est prise L'information est prise du coup on ne va vraiment piocher aucune carte dans ce match-up Je vais en poser Sylvanas Du coup les légendaires devraient normalement faire le taf De toute façon dans ce match-up ce serait compliqué Le mec veut qu'on pioche plus que lui Et moi je ne veux pas piocher plus que lui Donc effectivement en maîtrise du blocage Il va peut-être directement jouer un mouton Un éclair de givre, d'accord Il va certainement rejouer un mouton explosif Qui va re-ping Voilà Il va peut-être ping directement dessus à mon avis Bon il aurait dû récupérer un autre mouton explosif Ça on le sait Ok il ping pas du tout En mode I don't care Désolé On va attaquer On va poser Monsieur Jones Et continue Armor Up encore encore et toujours Je vous ai dit pas de raison de faire autre chose qu'Armor Up tous les tours Il va essayer de gérer ses gros monstres, ses légendaires, ses trucs comme ça Tant qu'il pioche pas je ne pioche pas C'est simple que ça 19 cartes à 19 On a le temps La partie va un petit peu durer Vraisemblablement voilà Créature est morte Il va certainement poser un krajoise en face Ok le ping D'accord Je n'ai pas trop de surprise Je vais compter le trade Ça ne change rien à mon point de vue Voilà Alors du coup on est dans une partie un petit peu Je ne vais pas dire chante Mais il n'y a pas grand chose à dire Pas grand chose à commenter Lui son but c'est que je pioche Moi je ne veux pas piocher Moi mon but c'est de lui mettre Forcer la pression Lui forcer à jouer des cartes Et de se dire Si on peut aller à la fatigue Pas de soucis Je vais terminer dans tous les cas Avec 49 913 points de village Je utilise un dupliqué Ça c'est très bon pour moi Je utilise un dupliqué aussi tôt dans la game Je pense que c'est plutôt mon avantage 18 à 18 Les légendaires ne sont pas encore apparus Je ne serai pas contre une alaise Straza Un baron Guedon Préparez-vous pour l'impact Allez on va quand même attaquer là dessus Toujours pareil en Armor Up J'en me demande si je dois craquer pour toucher une carte Je ne pense pas Je nirai la partie à mon avis Avec les deux acolytes Les deux maîtrises du blocage en main Actuellement Mes 29 points de vie Ce ne sont pas vrais points de vie Vu que ça va descendre sur l'Extraza bientôt A un moment donné J'aura certainement l'Extraza Pour me les descendre à 15 Bon en attendant Pour l'instant je ne le déteins pas Moi je le déteins avec Alas Raza Après j'entendrai un gros match Sous chef cruel Pour tenter le kill avec mon arme On verra bien Ce sera la surprise Du coup le deuxième crash Est-ce qu'il pop Ok Un petit ping on dirait bien Un petit ping C'est bien ça Est-ce qu'il me le kill Et un seigneur de la mort Ça y est Le premier seigneur de la mort Qui pointe le bout de son nez Gros match Qui arrive Alors comment jouer ça Comment jouer ça On tape dedans C'est rien On ne sange rien On tape là dedans Allez on tape également là dedans On va directement exécute En espérant que ce soit Quelqu'un d'un peu sympa Qui arrive On demande tambour Ragnaros Vierge guerrière Ça aurait pu être pire Et je remorbe encore Dans tous les cas C'est pas trop grave Que j'ai fait ça Parce que dans tous les cas En 4 jours Ah ça c'est Il aime-tu les deux Sur choc de flamme Un petit peu dommage là-dessus Tant pis Peut-être que je serai Gros match tourbillon Au prochain tour Voir Voir ce qu'il me pose Peut-être une baston Je ne sais pas encore Ok Le choc de flamme Le ping là-dessus Bien entendu Si je pense que Gros match tourbillon Est un bon place Je vais passer à 19 8 points de vie Il a du mal à les gérer Je ne sais pas S'il joue des moutons Les versions de ce jeu Je ne joue pas d'émotion Bah voilà On a même le plan 2.0.15 Du gros match Qui fout le bourre Et plus qu'à 15 On gardera les strada Pour plus tard Il restera un hero C'est Dr. Boom Dans le jeu Comme légendaire Allez Est-ce qu'il va se re-soigner ? Est-ce qu'il va le tuer ? Est-ce qu'il a un mouton ? Un blizzard Pour gagner un peu de temps Ouais Et le mouton Il va ping certainement Garoche C'est ça Ping A4 Il le tue toujours pas Au prochain tour Comme ceci Allez strada qui pop Intéressant On peut le rejouer Vu qu'il est resté A 15 points de vie Comme je dis Il reste Raniero Ce Dr. Boom Est-ce qu'il peut gérer les deux ? Est-ce qu'il a encore Un sort de juivre ? Est-ce qu'il va taper dedans ? Je ne sais pas Nous verrons bien Ce sera la surprise Surprise, surprise En tout cas Première partie Fort tendue Fort difficile C'est surtout Si je n'arrive pas A le battre avec ça Je peux le battre avec quoi ? Son deck Ah si je sais quoi Je peux le battre son deck Le choc de flamme Qui proque Ça ping là Ah ça me le tue bien sûr Deuxième choc de flamme Il n'y a plus de choc de flamme Pour Raniero C'est un bon plan C'est bon à savoir Qu'il n'y a plus de choc de flamme Pour Raniero Dr. Boom Qui arrive dans la continuité Mais écoutez On aime légendaire Chez la marmotte On kiffe les légendaires à fond Et on va continuer On va continuer Peut-être que j'aurai un plan A un moment donné Je suis obligé de faire Acolyte, tourbillon, baston Pour ne pas trop avoir Alors Pour l'instant Je ne peux pas le gérer lui Malheureusement Il faut que je trouve une solution Ce n'est pas une solution qui me plaît L'heure de bouclier Une solution qui me plaît Est-ce que je grid ou pas La maîtrise Vous voyez 5 pour 1 Ça peut être intéressant Et le Raniero Ce qui prend pour le bon Super On est à 44 Alors Qu'est-ce qu'il va essayer de faire Oh On a entendu Le bruit du mouton Ça ping Ça re-ping Bien 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 Écoutez Comme je l'ai dit Raniero Après il ne me reste plus que des armes Pour le tuer Raniero Ce qui devrait peut-être faire le tas Je ne sais pas Si c'est le deuxième mouton Et ça ping Il n'a plus qu'à 6 Maintenant à voir C'est pouvoir le gérer Alors Un mouton Voilà le deuxième mouton Il l'a malheureusement Est-ce qu'il a du heal Ou quelque chose comme ça Le deuxième seigneur de la mort Je pense que j'ai baston Je pense que je me demande Si je n'ai pas double acolyte Plus baston Ouais Ça le ping comme ça Ne m'arrange pas forcément beaucoup On va essayer de plus shotter une arme On a plus shotter une arme Et le cracheuse Bon il est à 6 Il va peut-être devoir aller strasa S'il l'a sur lui Je ne sais pas Peut-être au bout de soin Après il commence à avoir moins de cartes en main C'est normal Le jeu ne pioche pas Il n'a pas encore joué C'est saura que le froid de lumière Il le garde pour plus tard Après je suis à 59 points de vie Il est à 6 Il a encore 2 quarts de heal Dans son jeu C'est un robot de soin antique Il a encore un dupliqué Bien sûr il a strasa Et voilà Donc est-ce que c'est le deuxième dupliqué Nous on ose ses points Nous verrons bien Ce sera la surprise La morsure qui arrive Du coup moi je continue à taper Je vais être bête Je vais faire la marmotte La bourrine On va faire ça On va faire ça On continue là 3 Maxime va repasser à 11 Si jamais il joue un robot de soin antique Je ne pense pas qu'il joue Echo de Mehdi Je crois que les deux cras Vois sont passés Il reste peut-être à l'extrava Effectivement Mais c'est bien tout Voilà En parlant de mémère On envoie le bout Le bout de la mémère Bien entendu Ne me faites pas dire Ce que je n'ai pas dit Du coup on sauce On ressource On armor up Parce que je veux Tac 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 Tourbillon Je n'ai pas envie de lui donner Deux mémères Je crois que c'est peut-être dupliqué Je n'ai pas envie de lui donner Une double mémère Par contre Si je pioche Je n'imbrasse quoi ? Non je n'imbrasse rien Dans le jeu Pour les létaliser Au prochain tour Il ne faut pas prendre de risques Parce que moi là Je n'ai toujours pas envie Que ce soit dupliqué En fait C'est dupliqué C'est tellement la misère Alors robot de son antique Qui est pioché Lui par contre Je ne peux plus Tuer déjà Echo de Medivre Ça va être chiant Ça va être tellement renou C'est tellement relou Que je n'ai plus de légendeur En fait Ça qui est tellement relou Allez Je préfère un moi Qui récupère ça Oh je suis bait Oh c'est un du coup C'est l'autre Oh là là Je me suis auto bait J'étais persuadé Que c'était un dupliqué Mais pas du tout Cette carte à trois Du coup Ça va être rude Cette histoire On verra bien Alors Ok ping On va bien voir Je tourbillon J'exécule Pour jouer Ces dernières créatures Mais ça va être Chocacao Ouais 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 Un ping Voilà Donc ça c'est le dupliqué Par contre Cette fois-ci C'est sûr Mais par contre La plus de robots Je n'ai presque plus de cartes Je sais Malheureusement Le Black Knight Je l'avais oublié Lui tiens On va le poser directement On va continuer A attaquer A attaquer A attaquer Ah l'écho de Medivh Bien sûr Je suis en train de me dire What the hell Écho de Medivh Bien entendu Team troll Bien joué Bien joué Je vais dire bien joué Parce que effectivement Je ne vois pas trop Comment je vais pouvoir M'en sortir Je viens faire triple Estraza Je vais en gérer une Tant pis Je vais essayer de les gérer On va pas concéder quand même Voilà Les Estraza qui proc Mais là Je crois bien Que c'est foutu C'est foutu D'oracle Je vais voir si je joue des oracles Je vais voir si je joue des oracles Ce qui m'intéresse C'est de savoir si je joue oracle ou non Non Voilà la dernière Estraza qui proc La dernière même L'avant dernière Alors va yolo Super acolyte Allez Bien joué Rien à faire Là dessus Tant pis 1-0 pour lui Je pense que chasseur A un bon matchup Là dessus Endlock Non Falla d'un bof Druid double combo Tendu Tendu Non je pense que le mage est mieux Je vais prendre le mage Vous allez voir C'est un mage particulier Comme match Tu vas voir Je le troll un petit peu Ca va être bien comme match Tu vas voir le match Va être passionnant Le petit coup de troll Du matchup Le bonheur de ce matchup Jamais joué ce matchup J'espère que tu comptais pas J'espère que tu ne Comptez pas Aller De Couché tôt Donc Allez 1-0 pour The Fishou Dans ce BO5 pour la Cap Coliseum J'ai pris ce jeu Vous allez voir Un petit peu particulier Il y a des petites subtilités Des petits trucs marrants On va garder Voilà du coup Ah yo ça m'en fout Mais j'ai une version un petit peu Particulière de mon deck L'éclair de gif qui proc On va voir Qu'est ce que c'est Un bloc de glace Allez je vais mettre des créatures Un peu what the fuck Pour qu'ils se disent Ah c'est quoi ce jeu Ça ping Ça re ping Là on va poser un mini exorciste En mode quoi C'est quoi ce deck Machin mini exorciste Ouais 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 Alors Ok voilà Bing Black Knight Incroyable Le Black Knight Improbable Alors Deuxième little exorciste Anthony das je le garde Pour plus tard Anthony das peut pas Ah si la mouton Zut faut que je garde Anthony das très très tard Dans la game Et j'ai le ping Je suis un fou Deuxième block Le glace qui ne sert à rien Le coup de médic Je suis pas sûr Qu'il se peut utile tout de suite On va juste Foul bourg Pas de raison De faire autre chose Pour l'instant On verra bien après Non Ding et boom Voilà Pas de surprise Au moins j'ai mis Quelques points Et le Seigneur de la mort Qui prop La mort Ne lui fait pas peur Le coquin Allez blizzard qui arrive Blizzard choc de flamme Blizzard choc de flamme Rien du tout Pour l'instant Réfléchissant réfléchissant En tout cas ce match Je m'attendais Un petit match rapide The fishou qui me brène Totalement En jouant du bon gros Contrôle Il se l'hésite L'hésite Parce que même lui Il est un peu en mode What the fuck Comment ça va se passer Je me demande Non Ah c'est à moi de jouer Oh zut Le troll Désolé J'avais pas vu Pardon 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 J'ai une ping Et me rebours Le margoulin C'est pas très très gentil De sa part Trop de haine Dans ce monde Ah sympa ça Allez si par contre Il survit j'ai win J'aurais peut-être Du le garder pour un dupliqué Quoique je peux garder Les giants Pour dupliquer plus tard Tout ça tout ça Ça me fait remerder On va tuer lui Déjà Parce qu'il me casse les noix Ouais robot de soin Ça m'en fout Un peu la folie Je suis pas sûr que j'avais vraiment envie De récupérer Masse Bon je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Donc Ah j'ai peut-être un doute Sur mon play là Voilà Du coup Je duplique Je vais récupérer Masse Cochonary Masse heal Après mon plan C'est Je ne sais pas en fait Le problème c'est que je ne connais pas mon plan Dans le doute Le doute du plan On va poser Sylvanas C'est jamais un mauvais plan Alors Il fait draw tous les deux 2, 4, 6, 8, 10 Cette carte Il va meuler S'il joue Il va certainement en rejouer un Je me demande Ça freeze Ouais Ça ping Ok Press and burst Voilà Un joueur de lave qui part Mince Je n'eusse point voulu Tant pis Tant pis Tant pis Un petit peu déçu de ce play Du coup Je vais devoir partir Sur du hunter Je le sens Voilà Ok Choc de flamme J'aurais dû faire l'eau très claire Je vais jouer un peu vite Il m'apprendra Allez Je vais jouer à M.E.R. Strasza Quand c'est que j'ai autant de différence de cartes avec lui Ah les deux Les deux deux huit Les deux deux huit Ok Au space funeste Je ne veux pas pouvoir tuer en fait C'est un peu dommage Un peu dommage pour moi 2, 4, 6, 8, 10 Allez On va geler tout ça On va pinguer le monsieur Non Le retour de la classe On va aller plus en piquer 2 Ça c'est aller Strasza m'aurait plus fait peur Mais lui Pour en piquer 2 Ça ne me dérange pas Trop trop Surtout qu'il me reste un choc de flamme En main Il me reste aussi un écho de médic On va voir Et se rentrante Tout va bien On est bien Contre leur mental Un nouveau inutile On choc de flamme On pingue le monsieur Je veux ma mystique Kazan J'ai une mystique Kazan dans le jeu Pour piquer les secrets J'aimerais bien qu'elle proc Le mouton s'approche Nos problémos Nos problémos Pardon Non pas nos problémos Qui ne veut rien dire Allez On redraw Et on redraw La mystique Kazan Qui est tout au fond Peut-être un plan mystique Et qu'on médive Assez sympa Pour lui virer Tous ses secrets D'un coup On se met bien Voilà Le bruit du murloc La mystique qui approche De 4, 6, 8, 9 Ce qui va jouer Un autre secret Pour me faire plaisir Je ne vous le cache pas Hospice funeste Intéressant Et coup de médif Ok 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 Il va falloir jouer du monstre Je n'ai presque plus de cartes Ouais j'ai presque plus de cartes Je sais Comment bien jouer ce move Bien jouer ce tour Pardon C'est plus ça Bien jouer ce move C'est quelque chose d'assez évident 2, 4, 6, 8, 10 Il faut que je joue Deux cartes Trois cartes éventuellement Je peux jouer trois cartes Je peux jouer trois cartes Alors Bien jouer Bien jouer Je n'ai plus de cartes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Je ne sais pas comment ça va copier Et puis en fait On va bien voir Ce serait la surprise Qui une partie qui vous retenir Alors 1, 2, 3, 4, 6, 7 je prends mon premier point ce qui n'est pas dérangeant pour le moment j'ai un ping-ong 7 8 9 à 2 4 6 8 mais j'ai la mystique il n'y elle s'y attend pas j'ai un peu pris ce jeu uniquement pour cette carte pour un peu faire la prusse ok le choc de flamme qui proc, une carte en moins sapping encore une carte de moins c'est le big game hunter pour le trade voilà 8 à 8 très très dur très 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 dur très tendu je sens que je vais prendre de 3-0 par match fatigue ça va me rendre triste en tout cas gros 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 beau jeu de sa robots de son pic allez en fait j'ai envie de dire il ya un moment dans la vie où il faut que je chatte c'est maintenant il faut absolument que je pique le dupliquer le dupliquer le dupliquer le dupliquer allez allez marmotte un dupliqué go c'est pas mal ça je crois que c'est pas mal triple il en main la mystique qui peut faire la diff triple le robot en 1 je sais qu'il a encore l'extraza mais j'ai de quoi la gérer son dupliquer ne sert plus à rien voilà mes mères strasa qui proc il va me sauce avec voilà parfait le plan machiavélique se met en place par contre franchir plan machiavélique plan machiavélique allez je vais pouvoir commencer à le bourré même si je prends 5 par tour j'ai encore 24 points de vie en main je peux pas vraiment me gérer le board sinon je récupère une carte je sais pas laquelle je crois plus que ledfrost ou truc comme ça je sais qu'il a encore un oracle l'oracle me tue pas je prends 5 et 6 oh si il me tue oh j'ai mal compté oh j'ai mal compté il me tue oh j'ai cru que c'était 4 et 5 je meurs à mystique qui est venu trop tard je meurs à la fatigue jj tant pis tant pis tant pis bon 2 0 pour lui je vais prendre quoi un jeu qui peut tenir un peu compte tout qui peut chater contre tout allez en avant on va tenter la double combo 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 en fait le problème c'est que je peux prendre des hunter mais après le hunter se fait défoncer pour autre chose faut au moins que je mette une map là hein au moins que je mette une map croissance c'est pas mal pour mettre une map ça va déjà aider allez croissance j'ai un petit peu fait un test avec le match précédemment j'aurais peut-être pas dû je pensais que la mystique pourrait suffire elle toute seule et bien non elle arrivait trop tardivement regardez ok black knight qui trouvera toute son utilité assez tôt on se met bien genre en mode je te défonce ton premier ton frère avec innervation black knight pom pom j'espère que ça fasse venir une vraie carte en plus allez un ancien de savoir là par contre je veux piocher avec ce jeu mettre la pression taper fort voilà l'ombre de naxraman qui arrive très très bien c'est une carte qui est assez pénible pour l'adversaire à gérer ok oracle direct c'est pour aller chercher une soluce parce qu'il y en a pas pour l'instant à mon avis moi non plus j'ai pas grand chose pour le moment c'est bien fait j'ai pas grand chose et alors le ping tout de suite je vais le faire grossir un peu ou pas 4 ça va le frost 3 là il peut le tuer j'en mouton explote il le tue pas donc on se fait comme ça en a pour l'instant beaucoup de cartes en main 10 cartes malheureusement j'ai pas grand chose il freeze ok pièce ce qui me faisait un peu peur pièce et je n'ai pas de gardien du bosquet diantre le choix il fait le choix qu'il n'a pas le choix il n'y a pas de gardien peut-être un top deck mouais demi top deck top deck ça me coûte cher à le jurer mais je ne peux pas me permettre de perdre mes deux créatures là pour l'instant j'espère qu'il n'a pas la deuxième fois la combo parce que j'ai dû faire du ballage j'ai dû faire pour deux pour deux givre plus ça niveau tempo attention à savoir ce serait bien pour piocher là ok seigneur de la mort qui ne me dérange pas tant que ça qui me permet de lui mettre 10 c'est pas mal c'est plutôt pas dégueu black knight allez un ragnarro serait le meilleur draw de l'espace temps oh l'ancien du savoir j'aurais préféré l'avoir en pioche là parce qu'il va certainement enchaîner blizzard plus plus choc de flamme et je vais tout perdre ça va commencer à devenir dur bon donc je vous ai parlé du blizzard du coup prochain tour ça va certainement être je le mets comme ça parce que je pense vraiment que je vais prendre le choc de flamme pour moi ça va certainement le choc de flamme donc autant prendre du coup qu'il reste sur le board avec au moins deux points de vie je serai toujours peut-être fait je mettrai adversaire à 14 si j'ai mis le choc de flamme je peux gagner sur un top deck justement sauvage ça ça peut être pas mal voilà le choc de flamme je vais parler allez maintenant un top deck je m'en sauveur j'ai le létal une chance sur 9 allez marmotte un peu de non chance c'est pas grave c'est pas forcément grave parce qu'il a pas le deuxième frost ça peut me permettre quand même de le tuer au prochain tour parce que là c'est la pâle deuxième nova de givre il peut pas jouer d'autre sort ça m'est 9 je vais jouer bloc de glace s'il le possède un crash vase et un seigneur de la mort du coup effectivement je ne le tue plus ce qui est fort gênant maintenant est-ce que je le tue encore en tout cas c'est worth it pour moi de le faire quoi qu'il se passe alors ça c'est 4 allez tout est pas sans force il est à 3 j'ai un balayage en main il faut pas qu'il se heal il faut pas qu'il se heal plus gestion de board en fait robot plus cone de givre ça serait le pire mouton faut pas qu'il ait je vais oublier le mouton faut pas qu'il ait en plus le robot de son antique et le crash vase 2 à 1 au moins j'aurais mis une map tant mieux tant mieux moi j'ai mis une map bon logiquement j'aurais dû prendre le druid tout de suite mais je vais vraiment tester tester mon mage précédemment parce que je manquais d'expérience avec j'aurais au moins mis une map petit troll allez je sais même pas depuis combien de temps ce match a commencé en tout cas j'ai l'impression que moi que ça fait des heures qu'il a commencé ça fait déjà plus de 30 minutes encore on joue vite contre une terre bon départ non j'ai rien lancé j'ai tout gardé je permets de faire croissance T1 ombre T2 gardien T3 oreb T4 l'ancien savoir serait au top mais en dehors de ça je ne vois pas quoi demander de plus j'aurais dû le prendre avant mais je vais le faire ici il en faut deux oui je sais je raconte ma vie donc voilà le mini le jongleur de couteau deux créatures au prochain tour il faudrait qu'il a beaucoup de réussite je veux dire qu'il ne va pas avoir beaucoup de réussite que soit il n'y a qu'une créature soit les deux ne vont pas aller sur le l'ombre au next ramage je prends le risque au moins deux oui plus j'aurai du mal ok du mal petit troll amical tout ça allez on va lui ça permettrait lui on est sûr non on va plutôt tuer lui on ne sait jamais qu'il y a un régiment de bataille ou autre c'est pas attendu on va le laisser grossir pour l'instant je pense pas qu'il joue égalité consécration en tout cas pas tout de suite oh on a peut-être pas besoin de le laisser grossir il n'a pas de black knight vu que c'est moi qui ai de la pièce on peut se permettre de bourrer à 4 maintenant vu qu'il ne peut pas le passer en un tout s'il oblige d'égalité il ne fait rien pendant ce temps à voir à voir on va garder le pédale d'or là dessus pas de problème un token pas trop de problème non plus mon ombre va encore grossir je ne sais pas si je dois trade le board ou pas par contre il faut que j'y réfléchisse deuxième ombre qui arrive pas utile dans l'immédiat non je pense que ça là dessus oui il faudra une carte utile ou pas ah je sais pas évident en fait ce move parce que j'ai pas envie de tout perdre sur sur consécration en même temps si je veux pas tout perdre sur consécration ça c'est le bon move à 100% parce que ça permet de clean là de clean là et je ne peux pas prendre de consécration il est obligé d'utiliser une arme pour passer il ne peut pas jouer de régiment de bataille non plus il n'a pas un marteau rouage je pense que c'est le meilleur move il est obligé de trade comme ça pas de consécration ce tour et un crash race par contre en kikinant mais pas tant que ça donc pour l'instant la partie est assez équilibrée je pourrais draw 2k mais je pense que c'est de loin pas le meilleur move on va déjà ping lui un voir ce qu'il se passe dans l'espace pour l'innovation c'est pas mal ça ouvert donc la part qu'on va appuyer essentiel du savoir allez je perds beaucoup sur consécration malheureusement je n'ai pas le choix je pense qu'il l'a il va pas trop être là dessus est-ce qu'il a une arme ou un régiment de bataille en plus peut-être j'ai le balayage au pire au pire serait régiment de bataille voilà consacre qui pop sans grosse surprise malheureusement le régiment de bataille il va trade heureusement que je possède mon balayage sinon la partie aurait pu subir un cours funeste dès le prochain tour allez une première partie première partie de la combo qui proque ainsi qu'un déchiqueteur ok tyrian qui arrive black knight harrison black knight harrison allez port de la nature on va essayer de flouder le bord et attendre le prochain tour pour voir alors ça réfléchit garde au pédale d'or trade celui là il a raison je pense avoir le kill ennuie au tron pas dégueu pas dégueu pas dégueu j'ai le létal j'ai le létal s'il n'a pas d'autre trône j'ai le létal j'ai le kill j'ai la force avec le rugissement allez le deck druid toujours aussi fort des mois des mois pas d'inervation pas de consécration je voulais dire bien joué force de la nature rugissement bim bam boum ça tape crac crou crac et voilà 2-2 2-2-2-2-2-2 il a pris le contre mais ce deck est chargé tellement alors tellement tellement de stress seulement de pression de partout à l'aille je dois protéger la nature se dressera contre vous alors druide contre druide je ne pense pas que granal boss qu'elle soit bon druide contre druide sylvanas pas tout de suite pas tout de suite pas tout de suite tant que je ne sais pas quelle version elle joue parce que contre mirror ce n'est pas forcément terrible contre ramp ce sera très bon on va relancer le reste on va juste garder l'innervation justement harrison qui ne sert à rien on a une combo aïe 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 pas du tout une bonne main de départ c'est tendu pour m'en sortir ici très 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 tendu au reb qui proc au reb t2 au reb t2 pas trop de plans au reb t2 peut-être au reb t3 on verra bien fonction de si lui craque également une innervation ou pas sinon je vais baliser toutes mes ressources d'un seul coup bug et et déco on va laisser le temps de revenir sinon on fera le rematch bien entendu alors j'ai demandé s'il a eu le temps je vais demander s'il a pu se relog on va voir c'est bon tu as pu te relog ok c'est bon il est là c'est bon c'est bon il est là tout va bien on continue bien un partout il ne se passe toujours rien une croissance 20 croissance 20 croissance au vache pas du tout pas du tout pas de croissance sauvage du coup on va quand même pas grid parce que c'est une 4 d'accord ok ceci expliquant cela la colère immédiate en espérant voir milouz allez milouz ou une 3-2 ou une 3-2 oh la griffe utilisée mais quel jeu joue-t-il un quel jeu joue-t-il du coup cette griffe me me semble étrange elle est étrange semble pas étrange je ne la voyais pas venir du coup on va être sur un ps harrison into orebe pas trop quel style de jeu il joue pour l'instant fredder également en face alors je vais mettre un orebe pour forcer à taper avec le poiré rubique ou un truc comme ça voilà du coup il tape obligé de prendre quelques points de dégâts je vais voir ce qui pop après elle est pas une créature avec plus de 2 points de vie s'il te plaît pas de créature avec plus de 2 points de vie je mettrai pas de pression sur le board mais au moins il n'y aura pas trop de violence pour l'instant bon par contre après du coup ça l'a fait piocher ça me gêne un petit peu j'aurais préféré d'autres cartes je vois tellement parce qu'ils jouent c'est horrible doit jouer un jeu plus ou moins connu mais là du coup je suis en pleine pleine découverte du coup ça c'est pas bon pour moi parce que je le sens pas parce que je sens que je vais prendre un truc un petit peu méchant truc genre il pioche un expérimentateur ça il a pas pu le choper sur une cochonnerie donc il joue vraiment expérimentateur ce qui jouerait un doris de fatigue ça me paraîtrait étonnant également je sais pas on va découvrir commissaire priseur ouais il va masse piocher j'imagine une carte la suite balayage de cartes je vais mettre en mode charge direct pour le gérer tout de suite avant qu'il y ait des mauvaises blagounettes un drac azur continue à piocher vu que c'est l'air d'avoir un jeu plutôt miracle on va dire j'ai pas d'autres mots ça a l'air assez logique imping alors là il doit jouer une combo ce qui là possède la combo pour le prochain tour plus la question qui a se posé qui a se posé je pense que vous avez 20, 26 ça ne me tue pas black knight deuxième mention de savoir j'aurais fallu un de ce petit peu je pense que je dois refaire une combo pour clean au prochain tour voir si je ne meurs pas faudrait pas que les double comblèdes j'utilise une énervation la deuxième ok croissance il ne me tue pas c'est une bonne nouvelle donc si on que faire que faire ok l'air ça passe à 4 bien entendu gardien du bosquet en plus je suis obligé de faire une combo de clean puissance du faux il booste tout le monde oh il booste tout le monde ça c'est très très sale il est particulièrement bien joué de sa part parce que du coup je ne peux plus faire de combo de clean il s'y attendait il se disait tout d'un coup marmotte on ne lui fait pas il va vouloir me clean le bord tout ça tout ça alors est-ce que je survis si je fais ça 14 si je fais une combo de clean je clean quoi ? je clean ça 2 ça 2 18 je meurs quand même sur la combo 4 du coup je passe ça je prendrais 3 je suis à 18 14 plus 9 19 et c'est la lose ensuite si jamais je fais ça plus ça en tout cas je suis peut-être marre au prochain tour mais tant pis je mets un petit bien joué parce que je pense qu'il a le létal là j'ai raté mon départ j'ai manqué d'agressivité je ne voyais pas à son jeu comme ça je ne m'y attendais pas du tout du coup j'étais complètement surpris ben j'ai joué à lui The Fichou qui gagne donc 3 à 2 en Cap Coliseum après Thor qui a gagné 3 à 1 ben écoutez tout se jouera dans le match Militium contre Protozoair merci à tous d'avoir suivi cette vidéo c'était la marmotte on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures sur Youtube ciao ciao tout le monde